Après avoir sorti coup sur coup deux projecteurs de gros gabarits destinés aux grosses productions, Lupo revient en ce début d'année 2020 avec une nouvelle gamme destinée aux filmmakers, la gamme Action Panel. Avec seulement 20 cm de longueur et de hauteur, le Action Panel de Lupo est une lumière ultra-compacte destinée aux filmmakers qui ont besoin d'un projecteur puissant, léger et surtout polyvalent. Comme pour la gamme Super Panel, le Action Panel existe en deux déclinaisons, dual color et full color. Et c'est de celui-ci dont nous allons parler aujourd'hui. La gamme Action Panel tranche singulièrement avec la tendance récente qu'avait Lupo à vouloir sortir des projecteurs de plus en plus grands. Ils ont donc opté pour un modèle de petite taille, mais qui ne renie pas pour autant l'engagement de la marque, qui est de fournir des projecteurs avec un très bon rapport entre la puissance lumineuse et la consommation électrique. D'ailleurs, en parlant de consommation électrique, Lupo annonce le Action Panel comme étant un projecteur de 60 watts. Sauf que lors de mes mesures au wattmètre, j'ai réussi à atteindre 45 watts, mais impossible d'aller au-delà. Même en me mettant en mode RGBW avec toutes les LED à pleine puissance. Ce qui n'est pas forcément un mal, puisque ça permet de tenir encore plus longtemps quand on est branché sur une batterie V-Lock. Par exemple, pour mon test, j'ai utilisé la batterie V290RM Cine de la marque Bebob. Et j'ai pu tenir 10h30 à pleine puissance. Voici d'ailleurs un petit tableau des estimations d'autonomie en fonction de la batterie V-Lock que vous utilisez. Et comme vous pouvez le voir, même avec une batterie de 95 Wh, donc les moins chères du marché, vous aurez une autonomie d'environ 2h à pleine puissance. C'est juste dingue. Mais ce qui est vraiment impressionnant avec ce Action Panel, c'est pas tant sa consommation électrique qui est très faible, mais plutôt sa puissance lumineuse qui, elle, est vraiment balèze. Et pour ce faire, Lupo a dû innover. En proposant un projecteur RGBWW équipé du système d'alvéole déjà présent dans les modèles Dual Color et Daylight de leur gamme Super Panel. La technologie des LED se miniaturisant, il est désormais possible de faire tenir 4 des 5 couleurs dans une seule LED et donc dans une seule alvéole. Il en résulte un projecteur hyper puissant au faisceau très directif et qui permet de reproduire n'importe quelle couleur du spectre lumineux. Lupo annonce que le Action Panel a un CRI de 94 et un TLCI de 96. Malheureusement, à cause du confinement, j'ai oublié ma sonde chez moi. Je ne pourrai donc pas mesurer le CRI et le TLCI, vous devrez donc vous contenter uniquement d'un test de puissance. Désolé. Je vais dans un premier temps mesurer la puissance lumineuse à 5600K et ensuite monter individuellement chaque LED à 100% de sa puissance, de manière à obtenir le faisceau le plus fort possible avec ce projecteur. Même si cette lumière-là sera vraiment pas qualitative pour le coup. À 1 mètre, à 5600K, la puissance lumineuse est de 5014 lux. Étant donné sa conception en alvéole, cette puissance descend à 214 lux à 5 mètres, ce qui reste vraiment pratique si vous ne pouvez pas vous rapprocher de votre sujet. À titre de comparaison, sa puissance à 5 mètres équivaut à celle d'un COP120 de première génération. Sauf que le COP120 n'est pas full color et consomme deux fois plus d'électricité. Essayons maintenant la puissance maximale de ce Action Panel. Grâce au mode RGBW, je peux monter individuellement chaque LED à son maximum. La puissance électrique consommée plafonne ainsi à 45 watts, ce qui est très peu compte tenu de la puissance lumineuse délivrée à l'or. En effet, à 1 mètre, je mesure cette fois-ci 6 322 lux et à 5 mètres, 300 lux. Notez également que ces mesures sont faites sur secteur. Une fois branché sur batterie, le Action Panel perd environ 20% de sa puissance lumineuse, ce qui est très courant avec les projecteurs LED. J'ai pu faire quelques tests de nuit en extérieur et j'ai été bluffé. La puissance de ce Action Panel lui permet d'éclairer quasiment autant qu'un projecteur à lentilles de Fresnel. Et son faible poids de 2 kg permet même de le suspendre n'importe où, comme dans un arbre par exemple, en utilisant une simple clampe Matelini de chez Matthews. Vous pouvez également facilement l'accrocher avec un bras magique et une clampe à n'importe quel support cylindrique. Sauf que ce projecteur étant très directif, il peut donner des ombres pas très flatteuses sur les visages. Outre le fait que le système d'alvéole génère des ombres crantelées, cette lumière très dure n'est pas toujours idéale, surtout pour une interview. Et ça, Lupo en a bien conscience. C'est pourquoi il propose des petites softboxes pliables pour mettre avec le Action Panel. C'est pas parfait, loin de là, mais ça a le mérite de ne coûter que 30 euros, contrairement aux softboxes d'IOP Choice, qui sont certes bien mieux faites, mais coûtent quasiment 300 euros, soit 10 fois plus cher. Comme tout le reste des projecteurs de chez Lupo, celui-ci est également très silencieux. Vous n'aurez donc aucun mal à l'utiliser en intérieur, même pendant des scènes de dialogue. Là encore, c'est une particularité de cette marque, leurs projecteurs sont particulièrement silencieux. Ce qui vous évitera bien des embrouilles avec votre ingénieur son sur le plateau. On retrouve également sur ce Action Panel différents modes de couleurs déjà présents sur la gamme Super Panel. Le mode CCT, le mode HSI et le mode RGBWW. Mais une des nouveautés que Lupo a ajouté, c'est qu'ils ont étoffé très largement le mode Preset. Là où les premiers modèles de la gamme Super Panel n'avaient que 14 Presets et 5 personnalisables, le Action Panel possède quant à lui 48 Presets et 5 personnalisables. Donc un total de 53 Presets de couleurs en tout. Je vais pas tous vous les énumérer, mais ces Presets sont vraiment très pratiques pour tester rapidement des combinaisons de couleurs lors de tests lumières par exemple. Ils agissent exactement comme des gélatines qui seraient placées devant votre projecteur. De nouveaux effets font également leur apparition, telles que l'explosion, feu de camp, feu d'artifice, orage ou paparazzi, encore lui. Et autant l'effet d'orage est vraiment réussi, autant celui de feu laisse franchement à désirer. Et j'espère que Lupo fera rapidement une mise à jour pour le rendre plus réaliste. Oui, une mise à jour, puisque Lupo a enfin intégré un port USB à l'arrière de toutes ces nouvelles générations de projecteurs. Cette nouvelle génération tient compte de tous les retours faits par les utilisateurs et les testeurs de la précédente génération. Ainsi, si vous achetez un Super Panel aujourd'hui, il sera également équipé d'un port USB vous permettant ainsi de le mettre à jour. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le Action Panel existe en deux variantes, dual color ou full color. Mais il existe aussi vendu seul ou en kit. Ce kit s'appelle le Action Pack. Le Action Pack, c'est un petit peu le projecteur clé en main pour partir directement en tournage. Il est composé d'un Action Panel, forcément, d'une platine V-Lock permettant de l'utiliser sur batterie, de la fameuse softbox pliante de Lupo et d'un grand sac à dos permettant de ranger jusqu'à deux Action Panels ou un Action Panel et plusieurs batteries V-Lock et pas mal d'accessoires. Le sac à dos est très bien conçu. Il a plein de poches et on sent que Lupo n'a pas lésiné sur la qualité. Et une chose assez rare de la part d'un constructeur, ils n'ont pas à poser leur logo en gros dessus. Donc ce sac peut être utilisé en toute discrétion dans l'espace public sans risquer d'attirer l'attention de potentiels voleurs. En bref, Lupo frappe encore très fort avec l'arrivée de ce nouveau Action Panel. Il est petit, il est puissant, il est solide et surtout, il n'est pas fabriqué à l'autre bout du monde. Si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois, sachez que je l'ai tournée pendant le grand confinement de mars 2020, dû à la pandémie de Covid-19. Et quand c'est en difficile, je vais donc me permettre de conclure cette review avec un avis totalement personnel. Oui, Lupo ne sont pas les moins chers. Oui, Lupo sont rarement ceux qui ont le plus de fonctionnalités, ou du moins ils sont rarement les premiers à les proposer. Mais cependant, quand en octobre dernier j'ai pu visiter leur usine, j'ai pu me rendre compte qu'à part les LED qui sont fabriqués en Chine, parce que malheureusement ce savoir-faire s'est perdu ailleurs dans le monde, tout est fabriqué en Italie, tout est fabriqué même dans les usines autour de la leur, au nord de Turin. Que ce soit la partie électronique avec des composants créés spécialement pour leur projecteur, que ce soit les polymères qui rendent leur panneau LED si léger, ou encore le textile de leur Action Pack, tout est fabriqué en Europe. Ça se ressent sur le prix, oui, mais ça se ressent également sur la qualité de leur produit et la qualité de leur service. Quand j'étais dans leur usine, j'ai pu voir leur bande test. Il faut savoir qu'une marque comme Lupo teste chaque projecteur qui sort de l'usine pour aller à son propriétaire pendant 24 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures en continu, le projecteur est allumé, éteint, et tous ses modes sont passés en boucle pendant toute cette durée de 24 heures, qui permet donc d'éviter énormément de bugs ensuite une fois que le produit est envoyé à son propriétaire. De la même manière, dans leur usine, rien n'est assemblé par des robots, tout est assemblé par des humains. Ils sont à peu près une trentaine dans l'équipe et on sent vraiment un esprit de grande famille quand on les rencontre et quand on discute un peu avec eux. Il y a deux ans, ils m'ont fait confiance et je ne regrette absolument pas qu'aujourd'hui, ils soient le premier partenaire sur ma chaîne YouTube. Ils font de très bons produits et ils les font proches de chez nous. On a de super marques ici, en Europe, et il faut vraiment les soutenir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de confinement en espérant qu'il arrive rapidement et que surtout, le jour d'après ne ressemble pas au jour d'avant. pour le meilleur. D'ici là, n'oubliez pas de filmer chez vous, d'apprendre chez vous et de progresser pour vous.